Et si Iron Man revenait ? Cette phrase revient très souvent et on comprend pourquoi au vu de l'impact qu'a eu le personnage sur le MCU. Je pense très sincèrement que nous reverrons le Iron Man de Robert Downey Jr dans Secret Wars mais en attendant je pense qu'une théorie selon laquelle Tony Stark pourrait revenir en tant qu'intelligence artificielle dans le MCU est ce qu'il y a de plus plausible aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler du retour de Tony Stark dans le MCU. Mais avant de commencer merci de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté. Préparez le café, installez-vous bien confortablement je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Cette théorie suggère donc que Tony Stark pourrait remplacer l'IA existante dans la combinaison de Spider-Man permettant ainsi à Robert Downey Jr de reprendre son rôle iconique tout en offrant une nouvelle dimension à la relation entre Peter Parker et Tony. Grâce à son savoir-faire technologique exceptionnel, Stark aurait pu créer une version de lui-même en IA avant sa disparition. Cette intelligence artificielle serait ensuite intégrée dans la combinaison de Spider-Man permettant à Tony de continuer à guider et à conseiller Peter Parker tout en étant techniquement absent. Ainsi, Stark resterait une figure paternelle et un mentor pour Peter jouant toujours un rôle central dans l'évolution du personnage et dans le futur du MCU. Une telle théorie aurait des implications profondes sur la narration et le développement des personnages. Cela permettrait d'explorer plus en profondeur la relation entre Peter et Tony, tout en mettant en lumière les défis et les opportunités que présenteraient l'interaction avec une IA possédant les souvenirs et la personnalité de Stark. Les questions de deuil, de mémoire et de la nature de la conscience pourraient être abordées, ajoutant ainsi une profondeur philosophique aux futurs films de Marvel. Du point de vue technique, l'idée d'une IA Stark est tout à fait plausible dans l'univers Marvel. Tony Stark est un génie de la technologie, il a déjà créé des IA sophistiquées telles que Jarvis et Friday. Il serait donc logique qu'il ait pu développer une version numérisée de sa conscience, anticipant peut-être les événements tragiques d'Avengers Endgame. Aussi, dans Captain America le Soldat de l'Hiver, Steve Rogers et Natasha Romanoff infiltrent une base d'Hydra au sein de laquelle la conscience du Dr Zola a été, par un même procédé, sauvegardé dans un gigantesque ordinateur. Si cette prouesse technologique a été possible vers la fin de la seconde guerre mondiale, Stark aurait pu le faire très facilement en prévision d'une mort accidentelle. L'accueil de cette théorie par la communauté des fans est largement positif, reflétant le désir persistant de voir Robert Downey Jr. revenir d'une manière ou d'une autre. Cependant, il est essentiel de se demander si une telle évolution serait bénéfique pour le MCU à long terme et si elle ne diminuerait pas l'impact émotionnel de la mort de Tony Stark ainsi que la place des nouveaux héros récemment ajoutés aux Avengers. Bien que non confirmé, cette théorie sur le retour d'un Tony Stark en tant qu'IA offre une perspective fascinante sur les possibilités narratives et thématiques de l'univers cinématographique Marvel. Elle nous rappelle également l'impact indélébile de Robert Downey Jr. en tant qu'Iron Man et la manière dont son personnage continue à résonner dans l'imaginaire collectif des fans de la saga. A vous de me donner votre avis maintenant, que pensez-vous d'un retour de Stark en IA dans le MCU ? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories de son retour, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. A la prochaine sur House of Marvel. Sous-titrage Société Radio-Canada